Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des carrés, des trous, des nœuds et des cordes. Après le journal à 12h55, deux expositions à notre programme. Annie et Joseph Alberts au musée d'art moderne et Viviane Maillard au musée du Luxembourg. Mais pour l'heure, nous parlons de musique classique. Je suis avec Charles Arden, critique et musicologue. Également avec Emmanuel Dupuis, rédacteur en chef du magazine Diapason. Dans un instant, le Don Giovanni de Romeo Castellucci et Theodore Curensis, version captée sur le site d'Arte. Il met tout de suite un disque, Chopin, par Béatrice Rana, pianiste italienne de 28 ans. Elle livre là son deuxième enregistrement des études Opus 25 auxquelles elle a adjoint les quatre Skerdi. Elle explique dans le livret du disque que sa manière de jouer Chopin ne plaît pas à tout le monde et que c'est très bien comme ça. On écoute pour comprendre la dernière étude de cet Opus 25, la numéro 12 en Do mineur. Les deux deux des utilisateurs, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien pour comprendre la dernière étude de cet Opus 25, la numéro 12. Parce que ça décrit que la dernière étude de cet Opus 25, la numéro 13 en poste 19. Et puis ça décrit que la dernière étude de cet Opus 26 en damping, elle a monté des Opus 25, la lumière très belle et la lumière très bien des opus 25. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage MFP. ... 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